eh bien bonsoir à toutes bonsoir à tous c'est parti pour notre direct ça va faire bientôt un an qu'on n'a pas fait de direct depuis le café bar tabac le de jazais à république donc c'est notre émission radar numéro 130 du jeudi 7 avril 2022 et qui est intitulé cinq en ferme et qui est sous titré la lutte continue donc sur notre affiche on voit à la fois dans l'ordre malheureusement steve steve maya canicio je sais connais pas la prononciation exacte du nom alors il disparaît dans la nuit du 21 au 22 juin 2019 victime à nantes de la violence policière qui n'existe pas en france son corps sans vie sera retrouvé dans la loire plus d'un mois après la panique provoquée par l'intervention policière sur ordre du préfet pour faire respecter la limite horaire autorisée pour la fête de la musique et à côté de lui nous avons cédric chouvia 3 janvier 2020 victime à paris de la violence policière qui n'existe pas en france il meurt 48 heures plus tard des mauvais traitements subis lors de son interpellation ici nous avons michel zéclair producteur il est passé à tabac par des policiers dans l'entrée de son entreprise parisienne le 21 novembre 2020 les caméras de surveillance témoignent à charge d'un racisme institutionnel et d'une violence policière qui n'existe pas en france voilà la loi numéro 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale tentera de casser le thermomètre en voulant rendre illégal les prises de vue des forces de l'ordre dans l'exercice de leur fonction voilà donc en préalable alors bien sûr on voit aussi deux gilets jaunes un qui a perdu sa main l'autre qui a perdu son oeil et qui sont représentatifs de toutes les personnes estropiées par des armes de guerre que sont les lances grenades et effectivement ces lances grenades utilisées sur des manifestants sont classées en tant qu'armes de guerre et donc personnellement je pense qu'il faudrait exiger de l'onu que cesse ce genre de pratique tout à fait illégale au niveau du droit international ici nous avons mari donc on voit tous les points de suture le crâne défoncé pareil une victime de la violence policière qui n'existe pas en france cette violence policière qui n'existe pas donc voilà pour voilà pour la fiche on nous dit sans arrêt que toutes ces violences n'existent pas donc que penser de sol alors que je sais pas ce qu'il faut en penser mais moi en introduction de de notre émission j'aimerais citer albert einstein il dit la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent et donc s'attendre à un résultat différent est ce que tu peux cadrer mais effectivement aujourd'hui on prend les mêmes et on recommence et on ose espérer un résultat différent mais effectivement ces scrutins nominaux par élimination ne pourront nous conduire certainement qu'à un affrontement de celui que tout le monde adore notre président bien-aimé emmanuel macron avec très certainement un ou une représentante du racisme et du fascisme français et donc tout naturellement et bien les gens se se sentiront contraints d'apporter leur suffrage à quelqu'un qui les fait souffrir depuis cinq années voilà n'oublions pas non plus et c'est très important de de le signaler que l'argument de certains qui est de dire qu'on doit voter pour dégager le président des riches ce sont les mêmes qui ont appelé à voter sans rien exiger en échange pour l'ennemi du monde de la finance monsieur françois hollande qui a nommé comme ministre des finances monsieur emmanuel macron qui est devenu président de la république donc donc je trouve ça extrêmement culotté de la part de cet individu d'oser mettre en avant le dégagisme qui est souvent l'argument de tous les nationalistes parce que je le dis très clairement la france insoumise comme le rassemblement national comme les rikiki ce que j'appelle là la reconquête de l'autre abruti zemmour et bien ce sont des mouvements nationalistes et je dirais même racistes parce que parler à la place du grand remplacement de créolisation et bien j'estime que c'est une forme de racisme et une forme de discrimination voilà donc la discrimination même quand elle est positive est discriminatoire donc là dessus et bien nous allons écouter en préambule notre ami eric peut-être un alias pettoff et d'abord on va laisser passer cette demoiselle qui doit aller au toilette c'est moi qui vous remercie voilà donc on va écouter notre ami eric peut-être un donc alors là il faut me laisser parce que j'ai un petit peu de manip voilà voilà donc allons-y on va voilà je voudrais vous saluer tous mes vieux amis mes vieilles amis les pyrénées j'essaye de retrouver le goût à la vie après les durs séjours en hôpital psychiatrique que j'ai dû subir mais ils vont blesser mais ils vont pas tuer je garde l'espérance et je sais que c'est pas facile aujourd'hui dans le contexte actuel de garder le moral mais il faut continuer à se battre pour la nature car c'est notre principale richesse notre seule richesse et sans elle on peut plus vivre donc je ne peux que vous encourager à continuer le combat pour la nature pour la sauvegarde de ce bien si précieux qui nous tient à coeur à tous et à toutes et même si à quelques semaines de ces tristes échéances électorales qui ne nous amèneront rien de bon on va en reprendre pour cinq ans de la même sauce il faut quand même continuer à lutter car il n'y a que la lutte qui paye nos passats voilà et nous avons nous avons là une intervention qui pour moi est intéressante en ce sens qu'on voit que Eric est bien est bien diminué parce que en fin de compte en février 2019 le préfet des pyrénées atlantiques un préfet donc coopté par le petit cron monsieur Gilbert Payet a légalement fait du mal à notre ami Pétof alias l'indien en exigeant son internement au sein de l'hôpital psychiatrique le plus dangereux de France Cadillac alors cet individu peut faire publicité médiatique de sa participation aux élections présidentielles de 2022 en tant que mandataire financier du candidat Eric Zemmour candidat qui a été jugé et condamné à plusieurs reprises pour propos raciste et provocation à la haine raciale sans jamais avoir été frappé d'inéligibilité ni être soumis à une évaluation psychiatrique cela est démocratiquement inacceptable donc nous sommes actuellement dans un dans une configuration où les candidats à l'intérieur d'un système qui est irréformable cherchent à culpabiliser les lecteurs qui ne se reconnaîtraient en aucun d'entre eux donc le candidat écologiste dit si vous ne votez pas pour moi vous êtes responsable du dérèglement climatique c'est profondément scandaleux ça correspond exactement à la technique gouvernementale qui a été employée pendant la crise de la Covid-19 qui était de criminaliser les malades et de rendre responsables les gens qui refusaient de se faire vacciner des expérimentations faites par les laboratoires et les Etats-nations pour rendre pathogènes à l'homme des virus ou des bactéries donc il n'est pas question de laisser des gens qui se prétendent d'opposition continuer à nous insulter nous criminaliser nous infantiliser voilà donc je le dis au contraire s'abstenir c'est être responsable cela veut dire que l'on ne reconnaît à aucun candidat le droit de prétendre nous représenter voilà ça signifie pas autre chose et sans reconnaissance du vote blanc et bien tout vote est une impasse tout vote est un non-choix voilà et n'oublions pas que l'ensemble des candidats que vous pourrez pour lesquels vous pourrez voter dans les urnes ont été cooptés par 500 signatures d'élus du système donc ce qui prouve que le système est en soi irréformable par rapport à ça par rapport à la justice je vais vous proposer d'écouter notre ami Muriel parce que bon j'étais parti à Pau malheureusement pour voir une amie commune à Muriel et Eric Petétain qui est atteinte d'un cancer du pancréas c'est pas de peau voilà c'est pas de peau effectivement et la seule chose positive que j'ai appris pendant mon séjour à Pau c'est que heureusement son cancer n'était pas métastasé mais hier j'ai eu une mauvaise nouvelle c'est à dire qu'elle avait une sonde gastrique qui lui passait par le nez qu'elle ne supporte pas donc ils vont lui passer une sonde directement au niveau de l'estomac et donc elle a été opérée hier et son opération prévue pour le 12 est reportée à fin avril voilà donc j'en ai profité pour retrouver Marielle qui était poursuivie parce que elle avait traité des gendarmes de force du mordeur voilà et donc je vais laisser Muriel s'exprimer ok alors bonjour alors en fait voilà je viens d'apprendre que mon procès était repoussé au 8 décembre à 8h30 donc voilà mon procès un appel donc parce que j'ai téléphoné à la gendarmerie enfin je visais une gendarmerie particulière à celle de Rudy Larins dont les gendarmes et locataires je sais pas quoi ayant particulièrement harcelé sur une longue période voilà mais un jour j'ai voulu les appeler pour leur dire qu'en fait moi je les voyais comme des gens qui sont au service du mal en fait les forces du mordeur qui s'étaient payés à rien foutre sauf à faire chier le monde en réalité et donc voilà là dessus je peux pas revenir parce que c'est vraiment ce que je pense et dire autre chose et ce serait être mal honnête pour moi bon voilà mon avocate ayant malheureusement des problèmes de santé ben voilà le procès est repoussé au 8 décembre et là je viens d'avoir le chef du département 64, le chef des gendarmes qui s'appelle monsieur Jardy avec lequel j'ai parlé à qui j'ai expliqué qu'il m'a dit faut pas mettre tout le monde dans le panier à salade, ai-je rajouté ? et voilà bon mais je lui ai dit que c'est pas particulièrement à lui que je m'en prenais mais effectivement donc 3 personnes dont les noms avaient été cités par moi-même et donc là au tribunal et qui n'étaient pas présents aujourd'hui bon voilà je sais pas à quoi dire de plus je suis pas super à l'aise devant la caméra donc voilà je suis trop contente de pouvoir rentrer chez moi voilà et puis on recommençera à avoir un petit coup de pression le 8 décembre voilà ciao donc voilà donc toujours un message très sympathique de la part de Muriel qui continue à cultiver ses légumes, ses fruits, qui essaye d'atteindre une autonomie c'est-à-dire elle est vraiment dans l'esprit de la ZAD c'est-à-dire elle n'attend pas des autres ce qu'elle peut faire elle-même et elle a le courage aussi de ses opinions c'est-à-dire qu'elle ne revient pas sur ce qu'elle a dit comme l'avait fait d'ailleurs Éric Pététain après avoir tagué une gendarmerie en mettant que les gendarmes avaient tué Rémi Fraisse et il a obtenu effectivement sa relaxe parce qu'il s'agissait bien d'un assassinat malgré le long lieu qu'a même donné le Conseil d'Etat ce qui fait que aujourd'hui encore la famille de Rémi Fraisse n'a plus qu'un seul recours c'est celui auprès de la Cour Européenne de Justice ayant épuisé tous les recours nationaux donc on le voit bien saletant pour tous les opposants et ce saletant il n'est pas uniquement c'est pas une météorologie je dirais nationale ou nationaliste je vais vous passer à ce niveau une petite vidéo avant de retrouver Pierre Merachkovski en direct parce que moi je le vois il est derrière nous et je vais passer un petit extrait parce qu'en fin de compte la dernière fois qu'on a fait une vidéo au Deux-Jazès c'était le 17 juin 2021 voilà 17 juin 2021 donc il faut se souvenir c'est un extrait voilà ce que je propose désormais désormais il est clair que les forces de l'ordre resteront dans le commissariat tout le temps tout le temps elles ne sortent plus de commissariat les loupards dans la rue les flics dans les commissariats et il est clair que effectivement il faut vendre de la drogue on peut pas vivre avec le RSA donc si un mec doit 500 000 euros à son patron venteur de drogue il peut pas faire entièrement tuer le fic ça veut pas dire que je dis que c'est bien tuer le fic attention mais il y a des conditions économiques ça s'appelle le capitalisme si tu dois de l'argent si c'est dans une banque t'es saisie ok si t'as le RSA on te le coupe tout ça est très cohérent si c'est pas dans la carrière tu te souviens de moi la tête enfin c'est comme ça c'est comme ça alors pourquoi les gens demandent la drogue ? et ben justement c'est parce qu'il y a pris de l'argent il faut une possibilité et tu dis aux gens faut avoir délinques faut une voiture faut être riche faut avoir des belles filles tout ça faut être bien sapé alors comment ils vont ? ils n'ont pas de l'argent et ben ils vont sur leur addit ils prennent l'argent ils vendent ils font du commerce et ils se lèvent tôt en plus de ça ils se lèvent tôt non ils se lèvent pas tôt c'est vrai je me suis trompé ils se lèvent tard mais ils font quand même 8h au lieu de faire 8h 18h du soir les horaires c'est 17h minuit et maintenant c'est sur Facebook par internet ils développent les technologies il y a la ubérisation de la drogue donc tout ça doit être encouragé c'est le capitalisme c'est en marche c'est en marche le bon bref CAP c'est en marche je continue comme ça alors les immigrés ils déclaient il faut qu'ils soient tous autorisés à venir en France sauf les riches parce que les riches viennent en avion et polluent la planète avec leurs bagnols leurs avions leurs chats par contre les pauvres il faut qu'ils viennent qu'ils aient un revenu d'insertion à vie de 1000 euros par mois comme ça après ils cotisent ils travaillent ils montent des entreprises des Uber des drogues et si la drogue était légalisée d'ailleurs tout le monde il n'y aurait pas ce trafic les gens que tu serais le but étant que les gens que signalent leur sauf aux caisses de retraite et tout pour payer les gens le minimum de garantie je continue comme ça autre proposition en ce qui concerne le vote et bien le vote c'est pareil il ne faut pas voter par la mère Le Pen pourquoi il ne faut pas voter par la mère Le Pen parce que la mère Le Pen de toute façon elle va supprimer le RSA à ceux qui ne travaillent pas parce qu'elle est comme ça après elle va supprimer les allocations elle va tout supprimer elle veut qu'il y ait des patrons il ne veut pas qu'il y ait de syndicats maintenant tout je ne suis pas tellement pour les syndicats mais un mec qui travaille dans la SNCF pour l'usine s'il n'y a plus de syndicats il n'y aura plus de poste pipi il n'y aura plus de poste casse-route il faudra qu'il travaille tout le temps s'il est malade il ne sera pas payé donc c'est quand même bien pour les très pauvres les gens dans les usines qu'il y ait des syndicats une fois qu'on a voté il faut dire qu'on s'en fout du vote d'ailleurs je n'aime plus loin pourquoi les gens ne votent pas là ? pourquoi il y a un taux d'abstention ? la réponse est claire parce que ça ne les intéresse pas la campagne est en tête sur la sécurité la majorité des gens se sentent très en sécurité soit parce qu'ils prend les reins dans le RSA soit parce qu'ils sont riches soit parce qu'ils ont des copines soit parce qu'ils consomment soit parce qu'ils ne sont pas mérosés soit parce qu'ils ne vont pas avoir des psychologues comme moi pendant 25 ans et ils sont en pleine banque donc ce thème de la sécurité n'intéresse personne c'est pour ça que les gens ne votent pas donc il est temps de m'attendre une espèce des perspectives voilà alors on s'en confère le dernier terme l'éducation des enfants caractérale sous le monde donc il est clair que l'école doit se transformer en une vaste cour d'école une garderie où les gens vont dans la cour font ce qu'ils ont à faire s'organisent ou ne font rien et éventuellement le propre SMA pour répondre à ceux qui ont envie d'apprendre quelque chose et puis ils apprennent et puis ceux qui ont envie ils n'apprennent rien voilà et la folie c'est pareil les fous sont intégrés et j'insiste cette histoire de revenus à vie où tout le monde aurait 2000 euros par mois c'est une très bonne chose comme ça les gens connaissent voilà j'ai fini voilà donc c'était le 17 juin 2021 on nous avait mis une laisse longue comme aujourd'hui parce qu'il y avait des échéances électorales mais il faut bien savoir que dès les présidentielles passées on va repasser en laisse courte et quel que soit le personnage élu par le système il sera obligé pour éviter un troisième tour social parce que malheureusement dans cette impasse présidentielle enfin du souverain élu dans des territoires où théoriquement c'est le peuple qui est souverain donc c'est complètement stupide mais cette impasse elle est à deux tours éliminatoires et donc on risque de se retrouver dans la même configuration qu'en 2017 à choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron et l'homme adoré de tous notre président bien aimé Emmanuel Macron risque d'être élu avec un score africain donc voilà donc c'est contre ça qu'il faut prendre le parti d'en rire parce que justement il n'y a aucune raison de rigoler et donc c'est à nous de nous donner des raisons de rire de cette situation parce que elle n'est piège que pour celui qui y met le doigt il faut laisser passer la dame parce que là on embête un petit peu voilà donc je vais laisser la parole à qui veut la prendre que ce soit Pierre ou Nina moi j'aurais aimé que Nina nous lise un poème mais elle est en train de manger donc on va passer sur Pierre allez-y Pierre chéri moi j'ai rien à dire non je sais pas je sais pas je sais pas si alors il y a Rachel la fête de la fraternité l'épisode numéro 9 de Rachel et l'islamique qui a été sélectionné par le festival hors sujet voilà je suis assez fier de ça hors sujet ouais c'est bien bon alors après ça s'appelle plus fête de la fraternité rapide républicaine ça s'appelle fête de la fraternité républicaine ça sera pas dans le catalogue du festival mais c'est peut-être moi qui l'avais pas mis mais ça m'étonne un peu de pas l'avoir mis à républicaine bon on peut l'enlever c'est pas grave de toute façon il y a l'original chez moi ou chez Roger s'ils veulent pas l'appeler fête de la fraternité républicaine bah c'est pas grave bon on s'en fout après euh bon moi je suis un peu moins angoissé là je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi l'angoisse vient et repart je sais pas j'ai pas d'explication j'ai une autre chose à dire c'est que je suis très content de boire un verre avec vous depuis ce confinement épouvantable et je vais vous dire une chose le macron il va prendre cher dimanche il va prendre cher à cause du confinement ceci étant dit le plus important c'est de pouvoir recommencer à discuter à échanger et à écouter ces émissions radar qui sont passionnantes Fabrice est-ce que tu penses qu'on a la possibilité de faire en sorte que Macron ne soit pas au deuxième tour ? c'est à dire est-ce qu'on a la possibilité de l'éliminer au premier tour ? ça c'est une bonne question malheureusement malheureusement j'ai pas eu mais ça c'est une nature ce qui fait que ça sera extrêmement c'est ce sera extrêmement problématique de 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 mais mais non mais non j'ai j'ai même pas eu une un parrainage vous voyez c'est 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 ça qui est dramatique c'est ça qui est dramatique je vais pas parler de dictature je vais pas parler de dictature parce que ce serait exagéré mais enfin c'est quand même dramatique c'est qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est ? ah ben ça ah ben voilà ça c'est le sabotage démocratique que je propose c'est à dire que moi au deux tours j'ai voté Annie Thébomony alors j'ai trois excellentes raisons pour voter pour madame Annie Thébomony à cette déchirante qu'est ce qu'il a au ciel 2022 alors la première c'est qu'elle n'est pas candidate donc c'est dans l'esprit de la commune de Paris je ne vote pas pour des gens qui se présentent mais je vote pour des gens dont j'aimerais qu'ils me représentent le deuxième point très important c'est qu'elle n'a pas les cooptions de 500 élus du système donc c'est quelque chose d'extrêmement positif et le troisième point c'est que c'est mon c'est mon bon plaisir et c'est mon choix régalien et effectivement si le peuple est souverain c'est au peuple de faire de faire ses propres choix et non au système de lui imposer des non choix voilà donc c'est ce que je voulais dire à ce niveau là merci merci juste juste un mot juste un mot juste un mot c'est quand même qu'il faut quand même qu'on s'amuse un petit peu pendant ces élections et on a quand même heureusement on a quand même un clown on a quand même Jean Lassalle alors vous allez dire je suis méchant non je suis pas méchant parce que Jean Lassalle nous on l'a on l'a pratiqué dans le temps avec notre ami Pététain et je n'oublie pas que Jean Lassalle c'était un de ceux qui était le plus pro tunnel à cette époque alors sous son air bonhomme sous son air de clown républicain Jean Lassalle on a quand même un sérieux contentieux avec lui et surtout je suis très reconnaissant à notre ami Nimo d'avoir fait un petit peu la la comment dirais-je la vérité d'avoir éclairé notre lanterne sur le camarade le camarade Mélenchon sa volte-face sur le nucléaire est très sympathique mais je suis désolé ça me donne pas le droit de prendre la tête de la nouvelle croisade écolo parce que nous on vote pour les bilans on ne vote pas pour les promesses et je repasse la parole Nimo parce que là j'ai déjà trop parlé j'en suis à la moitié de ma pinte et si je continue je vais dire encore plus de bêtises Alors concernant Jean Lassalle moi je tiens à dire que Jean Lassalle est un député qui fait partie des 30 membres du groupe d'amitié France Arabie Saoudite à l'Assemblée Nationale et que toutes les personnes enfin tous les députés qui participent de cet unique groupe au sein de l'Assemblée Nationale sont des complices de crimes contre l'humanité étant donné que les femmes et les enfants yéménites meurent de faim grâce à un blocus militaire et ce blocus militaire n'est rendu que possible que par les excellentes vendes d'armes françaises à cette monarchie confessionnelle absolue voilà donc je vais passer maintenant la parole à notre amie Nina Divankevi il faudra qu'elle parle assez fort parce que ça passe par le micro d'accord est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que d'accord il y a beaucoup de manipulation beaucoup de c'est faux pour moi ce faux choix entre entre Rockefeller le Pen et notre président le d Je suis presque dit Le Pen à Macron. Mais je ne sais pas. Aussi, on avait une guerre absolument abominable et pas nécessaire entre la Russie et l'Ukraïne. Et autant que Poutine me semble très pathétique avec son effort de retourner l'ancienne capitale de la Russie, Kiev, aussi, ça me semble extrêmement inutile ou ridicule et terrifiant. Et un humain a amené la guerre. La guerre après tout ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà mes notes. Je cherche mes notes à voir. J'ai écrit une fois. Bon, peut-être que ce n'est pas faisable à lire tout ça. Mais c'est Prague, Boudapest. Prague en 89, Boudapest, Bucarest. Il va soviller Belgique en Prague, quitte en Prague. Et il dit, c'était la version anglaise. Je ne vais pas vous lire la version anglaise parce que, bon, voilà la version française. C'est l'invasion soviétique. L'invasion soviétique partout fut terrible. Dans sa forme la plus explicite à Prague, Bratislava et Boudapest. Dans sa forme la plus subtile à Belgique, Zagreb, Ljubljana. Sur son lit de mort, Lenin a déclaré, vous ne devriez pas permettre à Staline d'accéder à mon boulot. Mais Staline l'obtint. Puis vient ensuite Khrushchev, qui sauva néanomain la vie à son génitile. Je me souviens de mon père, directeur du musée national de Belgique, me disant, ce que tu verras à partir de maintenant, tu ne devras jamais l'oublier. Jamais. Il a enfoncé des billets de banque dans le tube de dentifrice, pendant que nous traversons la frontière entre la Yougoslavie et l'Italie à Odile. Tu ne devras jamais, jamais oublier le ciel turquoise au-dessus de Vénise, le verre de peinture de Tintorette, la teinte bleue de Véronèse, les pâles nuances de Botticelli. Une fois de retour dans la ville de Belgique, nous pourrions ne plus jamais les revoir. Le bleu de ciel, rouge, rouge, gondole, la gouvernance de Staline s'attend sur tous nos pays, à l'est d'ici, et Tito a signé avec lui un sale marché. Nous sommes retournés. Saint-Est sort à Belgique, mais papa a perdu son travail fait après cela. Je quittais le pays fait après la mort de Tito. Je sais que Milošić a été empoisonné dans ses cellules à la haie, et que Zoran Džinžić a été abattu par balle dans son jardin. Maintenant, nous avons les murs de Trump et les drones de Poutine. Néanmoins, je sais que tous les Serbes, Tchécoslovaques, Hongois, Slovaques, Roumains, Slovains, Macédoins, Polonais, nationaux et internationaux de l'avant-garde résistante sont, mes soeurs et frères, aussi, longues vie à l'anarchie, ainsi que l'esprit de notre éternelle résistance. On va reprendre, et justement, à ce propos, j'aimerais qu'on puisse regarder une intéressante vidéo que vous pouvez retrouver, vous aussi, sur Facebook. Donc, je vais poser le micro, le temps de manipuler mon portable. Donc, cette vidéo, c'est pour montrer, je dirais, l'hypocrisie des mesures nationales et européennes par rapport à la Fédération de Russie. C'est-à-dire qu'on nous présente, on nous dit qu'on est en train de prendre des mesures extrêmement fermes pour faire plier le dictateur Vladimir Poutine. Et dans la réalité, c'est totalement différent. Et cette vidéo, qui est une vidéo sur l'inauguration d'un des plus grands métaniers, brise-glace russe, qui s'appelle Christophe de Margerie, en hommage à l'ancien patron de Total Energy, mort dans un accident d'avion à Moscou, après d'ailleurs avoir discuté avec le dictateur Vladimir Poutine des accords entre Total Energy et Gazprom, eh bien, cette vidéo, elle nous éclaire réellement sur ce que sont les gens qui ont le pouvoir, qui ne sont pas les pantins, comme le petit Cron, ou comme Bidène, qui nous sont présentés par les médias, mais plutôt les choix faits par de grands groupes industriels. Donc là, je suis en train de... Voilà, je l'ai ici. Donc, on va essayer de mettre ça assez fort pour que vous entendiez. Et tu me dis, droite-gauche, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc voilà, on a là réellement ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire que le groupe Total Energy ne remet nullement en question ses accords avec Gazprom. Et il faut comprendre qu'en 25 ans, en moins de 25 ans, Vladimir Poutine a réussi à tuer des centaines de citoyens russes à Moscou dans les attentats de 1999, a relancé une guerre en Tchétchénie alors que le vainqueur de la première guerre de Tchétchénie, le général Lebed, était mort dans un accident d'hélicoptère biturbine, le seul accident d'hélicoptère biturbine au monde mortel. Voilà, on va dire ça comme ça pour repasser à autre chose. De la même manière que l'avion de Christophe Margerie a percuté sur l'aéroport de Moscou, son avion privé a percuté un véhicule d'entretien. Et on n'a pas été tellement plus loin, un petit peu comme après la perte du court, on n'a pas cherché à comprendre les tenants et les aboutissants. Un petit peu aussi comme le cas de la Covid-19, parce que jusqu'à présent, à part un imbécile, personne ne connaît les origines de cette pandémie. Personne, pas plus moi que quelqu'un d'autre. Donc c'est très... C'est quand même la chauve-souris qui est dans le court. Alors oui, la chauve-souris, elle est dans le coup à l'origine, mais quand je lis un PDF d'un chercheur français en virologie, qui est extrêmement intéressant, il nous explique qu'il y a eu déjà par le passé une dizaine de chercheurs qui sont morts, justement de ces chercheurs qui, avec un masque et des gants, vont gratter les fiendes de chauve-souris dans les grottes asiatiques pour justement récupérer des coronavirus, pour pouvoir ensuite les étudier, les manipuler. Donc on voit bien... C'est un bon goût. Alors, moi, ce que je peux te dire, c'est que de toute façon, manipuler des virus ou des bactéries qui sont potentiellement pathogènes pour l'homme, voire les manipuler en laboratoire pour augmenter et pour s'assurer du fait qu'ils sont pathogènes pour l'espèce humaine, c'est un crime contre l'humanité et contre la nature, mais que depuis 2019 et le début de cette pandémie, qu'a été quand même une opportunité, parce que souvenons-nous, en décembre 2019, et je fais appel même à Fabrice, en décembre 2019, on était sur la place de la République et au niveau national, on était sur le chemin de la grève générale interprofessionnelle. Et celle-là, elle gênait l'ensemble de la classe politique, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Eux, ils n'avaient qu'un but, c'était l'impasse 2022 des déchéances pestilentielles et la réélection d'un nouveau monarque qui va pouvoir gouverner avec sa cour d'affairiste par décret et par ordonnance et décider de qui va rester assigné sanitairement à résidence. Voilà, et donc de faire la pluie et le beau temps et de jouer avec nos santés, parce que moi, je n'oublie pas, je n'oublierai jamais comment, au début de cette pandémie, on a expliqué aux Français que les masques ne servaient strictement à rien. Et moi, je vais vous passer la vidéo d'un expatrié alsacien qui était expatrié à Hong Kong. En mars 2020, ce monsieur nous raconte, et je vais le laisser parler, ça va être beaucoup plus parlant que toute autre chose, donc je reviens, il faut que je remette mes lunettes, parce que je ne suis plus tout jeune, voilà, de moins en moins, de moins en moins, tous les jours qui passent, je suis de moins en moins jeune, donc je recherche la vidéo, je vais la retrouver, je vais me remettre comme ça, parce que j'en vois plus à la fois, donc je vais retrouver cette vidéo, je veux dire que Roger n'est pas né avec cette technologie, non, effectivement, non, et puis je te jure que j'ai de plus en plus de, je n'ai pas encore fait refaire mes lunettes, et j'en ai vraiment besoin, ah, 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 je, elle est peut-être ailleurs, attendez, je vais revenir, voilà, ça, c'est, ah oui, là, c'est pour ça, voilà, je vais revenir dans, les fichiers, ah, voilà, un blog, et ça, il ne faut qu'il n'y ait pas, il n'y ait pas, à propos du virus, ah, voilà, je, je, tu es vacciné, ou tu es vacciné, 8 millions d'habitants, 95% de Chinois, bien sûr, et avec une densité de presque 7000 personnes au kilomètre carré, c'est-à-dire une densité 60 fois supérieure à celle de la France, Et aujourd'hui après 3 mois de travail, la boîte de la vie, 6 à 4, 5 à 5, et un coronavirus. La preuve différente par le chiffre qu'on assiste aujourd'hui, c'est le majeur qu'une arabe. Et des humains, c'est que l'on peut voir, 100% des personnes perdent le masque. Tout le monde peut voir, c'est que l'on peut voir, mais quelques films d'un seul désaccord sur le marché. Par contre, on prend des basins sur le marché, les installations de la vie, les centres commerciaux sur le marché, comme le Vex, le Vex, le Vex et le Vex, le Vex et le Vex, le Vex, le Vex et le Vex. Le Vex, 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 le Vex. C'est machinal que les gens sortent de chez eux, sortent de l'eau, ils sortent tout simplement avec une masse qui est en permanence. L'Alsace qui n'a qu'à 1,8 million d'habitants, soit une population de 220 habitants au kilomètre carré, ce qui encore une fois est quasiment 40 fois inférieur à l'intensité que l'on a ici. On compte aujourd'hui presque 500 morts à la fin du mois de mars, mais à 4 décès. Cette différence de chiffre est vraiment impressionnante, surtout pour moi, qui vient de l'Ansacien d'origine et de cœur, et de voir à quel point en Alsace la situation est compliquée, la situation est tendue, la situation est difficile, alors qu'il semblerait qu'une simple faite de porter le masque puisse déjà vraiment être le premier geste de barrière. On y reconnaît que ça fait toutes les différences. Parce qu'on s'entend en prendre le masque, du coup, les personnes qui sont contaminées ou qui sont porteurs du virus vont le porter forcément. Et ce sont ces gens-là qui limitaient la progrès de le virus et la contamination. Voilà, je vous laisse encore quelques images, tout simplement, du chouret de l'humain, gros de la rue, c'est un petit quartier de l'humain qui n'a rien d'exceptionnel. Et encore une fois, c'est pour vous montrer que, quel que soit l'âge, le moyen des personnes, même ce petit livreur qui est venu avec ses trois cartons, et tout le monde a porté le masque. Voilà, j'espère que vous avez donné de meilleures nouvelles encore, je crois que vous avez raison, mais respectez ce geste barrière, il est indistensable, c'est important. Bonne continuation à tous, portez-vous bien, et à très bien. Voilà, donc, il ne faut pas oublier que ce mot d'or, le masque ne sert à rien, avait été donné parce que l'État français avait brûlé plus de 600 millions de masques et n'en avait racheté que 100 millions. Donc, effectivement, il était assez difficile de mettre à disposition des masques dont on ne disposait plus. Mais par contre, pendant la crise de la Covid, les trains entre la Chine et l'Allemagne, les containers qui arrivaient par voie de chemin de fer, ont continué à arriver parce que c'est comme ça que nous sont arrivés la majorité des masques, du gel hydroalcoolique et même de la chloroquine, des 70 kilos de chloroquine qu'a acheté l'armée française, le ministère de la Défense, et qui ont permis de guérir les 2 181 marins qui avaient été atteints par la Covid-19. Voilà, donc, on en avait parlé d'ailleurs dans nos émissions Radar. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de justement informer, c'est-à-dire faire en sorte de combattre cette amnésie préfabriquée par les médias. Il s'agit de faire table rase, d'oublier le passé. On est un petit peu comme dans les régimes soviétiques. Des gens disparaissent de la photo, des livres disparaissent des étagères, des noms sont rayés dans la science, dans la littérature. Et sans qu'il y ait réellement d'explication, c'est-à-dire que la meilleure des censures reste l'omission. Et aujourd'hui, c'est l'omission de radio, c'est l'omission télévisée, et les gens disparaissent. Et pour faire disparaître, c'est simple, il faut substituer. Et c'est pour ça que tous ces non-choix, toutes ces personnes que l'on voit, même le Poutou, qui n'est ni nouveau ni anticapitaliste, mais qui est un nationaliste, pour preuve, c'est que Besancenot et lui-même, à chaque fois qu'il parle de l'Amérique centrale ou de l'Amérique du Sud, emploient le terme d'Amérique latine, ce qui prouve leur mépris total pour tous les peuples premiers du continent américain. Voilà, donc on est aujourd'hui dans des partis français, nationalistes, qu'ils se prétendent anticapitalistes, éco-socialistes, verts, qui sont tous là pour s'insérer à l'intérieur d'un système qu'ils ne contestent pas. Et c'est pour ça que la chose la plus importante à retenir de ces cinq terribles années, c'est qu'en 2019, quand la dynamique était là pour la grève, parce que la grève était là, et bien, d'ailleurs à Hong Kong aussi, avant que le pouvoir chinois mette un grand tour de vis, et bien, d'ailleurs c'est pour ça qu'en Chine, quand ils manifestaient, ils portaient des parapluies pour éviter la reconnaissance faciale, chose qu'on sera certainement obligé de faire dans les manifestations qui auront lieu après les déchéances pestilentielles, parce qu'après les déchéances pestilentielles, toutes les lois iniques, la reconnaissance faciale, le fait, oh, abomination de filmer les forces de l'ordre, et donc d'avoir des preuves de cette violence policière qui n'existe pas, et bien tout ça va refaire surface parce qu'il faudra combattre ce terrorisme intérieur, tous ces gens, tous ces islamo-gauchistes, tous ces gens qui sont à la solde de l'étranger, et quand on voit dans un système de propagande qu'on interdit des chaînes de propagande, parce que moi j'ai jamais eu aucune sympathie pour Russie à tout dès, que j'appelais Télé-Poutine, et bien, quand même, il est symptomatique lorsque l'on interdit une chaîne de propagande, c'est symptomatique d'un régime de propagande, parce que si on fait confiance à l'esprit critique des gens, et moi je fais confiance à l'esprit critique des gens parce que je suis contre l'infantilisation, et bien j'estime que tous les points de vue peuvent s'exprimer, même les pires, surtout les pires, parce que ça permet de comprendre qui est qui. Moi je me souviens, pendant le mouvement des Gilets jaunes, sur Russie à tout dès, on voyait les queues de gens pour acheter leur pain à Paris, et on se rendait compte, il y avait eu une disette que les gens mouraient de faim à Paris, voilà, maintenant on sait ce qu'est Russie à tout dès, donc pourquoi l'interdire ? Pourquoi l'interdire ? Et actuellement, il y a au contraire une chaîne qui est financée par la République populaire de Chine, et qu'il faut voir, que vous trouvez sur Youtube, et là vous trouvez des choses assez abominables, comme quoi les Etats-Unis en ce moment auraient acheté pour plus de 43 milliards de dollars de pétrole la Fédération de Russie, enfin, des choses que ne peut plus publier Russie à tout dès. Donc, on se rend compte que les gens qui sont en train de contraindre les populations Ouïghours, c'est-à-dire les populations turcophones de la République populaire de Chine, au travail forcé, les gens qui produisent le meilleur coton bio et surtout le moins cher de la planète, eh bien ces gens-là, eux, ont médias ouverts, et moi je le dis aujourd'hui réellement, si on veut faire quelque chose pour les Ukrainiens, eh bien il faut faire la même chose que pour les Yéménites, il faut faire la même chose que pour les Russes, il faut faire la même chose que pour les Congolais, il faut faire la même chose que pour tous ces peuples qui sont asservis, eh bien il faut insister sur le fait de développer le solaire thermique. Pourquoi ? Total Énergie est le leader national français du photovoltaïque. Et on entretient dans les médias la confusion de solaire, photoélectricité, solaire, énergie électrique, alors que le gisement solaire est avant tout thermique. Et aujourd'hui, si on veut retirer notre dépendance aux produits pétroliers et au gaz, donc notre dépendance notamment à la joyeuse démocratie de la Fédération de Russie, eh bien en développant le solaire thermique, en moins de trois ans, on va créer, je ne vais pas dire des emplois, parce que l'idée n'est pas de créer des emplois, mais des activités sociales et économiques locales, et on va se permettre d'économiser 70% d'énergie fossile. Donc je vous laisse imaginer, déjà au niveau du bilan carbone, l'aspect positif de la chose, mais aussi ça nous permettra effectivement de faire un bras d'honneur à la Fédération de Russie, mais aussi à l'État d'Israël, qui exploite le gisement Léviathan. Et ce gisement Léviathan, eh bien une partie se trouve en face de la bande de Gaza, et c'est l'ancien gisement Gaza Marine, qui a valu à un certain Yasser Arafat d'être empoisonné au polonium 210, qui semble être une pratique quand même de la grande démocratie de Fédération de Russie, comme quoi effectivement, le gaz concurrentiel n'est jamais bon. Donc voilà, il faut comprendre que les peuples, leur linceul, ce sont les drapeaux, leur bourreau, ce sont les États-nations et les transnationales, et qu'aujourd'hui, notre émancipation ne peut passer que par nos décisions personnelles et individuelles, nos choix de vie, et surtout, ne pas rentrer dans cet aigreur politique que véhicule tous les nationalismes, ce renfermement sur soi. Aujourd'hui, il faut aller vers le peuple russe, car c'est le peuple russe qui a besoin d'échanges, d'amitiés. Il a besoin de notre soutien pour se débarrasser du cafard Vladimir Poutine. Voilà. Et si, pareillement, on peut aider punaise de lit Vladimir Poutine, et si, pareillement, on peut aider le peuple américain de se débarrasser de leur actuelle punaise de lit, et si on peut permettre à tous les peuples de se débarrasser de leur gouvernement, parce que vous remarquerez, dans la nature, il y a des cycles, et ces cycles-là n'ont pas besoin de gouvernement. C'est-à-dire que, quand les jours rallongent, les fleurs arrivent, et les fleurs donneront des fruits, et donc, je crois qu'on doit revenir à quelque chose de naturel, c'est-à-dire ne plus attendre quoi que ce soit de bon des gouvernements, ne plus croire à la terrible fable des bons chefs, parce que le bon chef cache le mauvais chef, il n'y a pas de bon chef, et donc, c'est ça, le vrai fond du problème, c'est un problème d'éducation, aujourd'hui, non, mais d'éducation, mais pas nationale, mais pas nationale, Pierre. C'est toi qui l'as dit ? Alors, oui, et les édicons ? Non, 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 alors l'éducation, déjà, vouloir éduquer, c'est déjà, on est déjà dans le bien, le mal, le bon, le mauvais, le gentil chef, le bon chef. Non, l'éducation, il faut arrêter. Les gens n'ont pas... C'est-à-dire, l'éducation, ça se fait comme l'amour, ça se fait, si c'est partagé, ça se fait soi-même. Il n'y a pas besoin d'éducateur, c'est quelque chose de l'ordre du miracle. Voilà, on est éduqué, parce qu'on est ensemble, parce qu'on est bien, que ça crée un consensus, que ça crée des bonnes vibrations, mais dès qu'on essaye de mettre une norme d'horaires, comme je peux faire moi, voilà, c'est terrible, c'est l'histoire d'horaires, eh bien, on rentre dans un truc enfermant de folie. Non, non, l'éducation, il faut oublier. Il n'y a pas à éduquer. Non, non, éduquer, c'est déjà mettre le droit dans l'engrenage de quelque chose, d'une norme, de quelque chose qui serait relatif. Alors, un ami, un ancien, très proche du Parti communiste, l'autre jour, et je continuerai là-dessus, m'a demandé si je voyais une différence entre le rêve et le fantasme, ce qui m'a vraiment laissé baba, puisqu'il m'a dit, par rapport à l'éducation, par exemple, que le rêve, c'est se projeter dans une réalité qui existe, quelque chose, le fantasme, c'est être hors, alors là, je n'ai pas trop compris. Mais voilà, c'est une déréalisation. Voilà, alors, c'est vrai que c'est un ancien stalinien qui m'a dit ça, mais c'est peut-être pas inintéressant qu'on me dise ça. Alors, peut-être qu'il faut que je réfléchisse à ça. Peut-être qu'à l'éducation... Oui ? Au niveau de l'éducation, qu'il y a des conseils, quand nous avons encore plus en plus besoin de vraie éducation, et pas des mensonges. D'accord, une vraie éducation. Bon, je réfléchis. Merci de cette position, on peut dire, assez fractionnelle d'organisation. Voilà. Moi, j'aimerais passer l'esquimau à Marc parce que Marc, il est coincé derrière son appareil. C'est pas vrai, là, je suis devant. Oui, mais c'est tellement rare et moi, j'aimerais avoir ton sentiment par rapport à ces déchanges pestilentiels, ton point de vue, exprimer avec tes mots. Voilà. Moi, je vais participer à ça, c'est-à-dire que je suis pour ce choix-là. à vous de voir ce que vous voulez. Je pense que l'important, c'est de participer. Après, chacun sait comme il peut. Je préfère présenter cette personne-là que n'importe quelle autre. Donc ça, c'est mon choix. Respectez-le. Et donc, par rapport à Virginie, justement, par rapport à l'alliante, elle-même, elle est, je ne vais pas dire qu'elle n'est pas désespérée, mais elle est dans une dynamique de l'anarchie. Donc, elle a fort bien compris qu'aucun état-major politique ou syndical n'était réellement engagé dans ce combat contre l'alliante. De la même manière que tous les états-majors politiques et syndicaux sont pour Paris 2024. C'est-à-dire que dans cette campagne pestilentielle, à aucun moment, on voit une contestation et en disant qu'on ne veut plus de ce monde de la compétition imposée, soit-disant du meilleur, plus haut, plus vite, plus fort. On veut au contraire un monde de solidarité, un monde de sororité, un monde de fraternité. Et donc, c'est la négation même de ce que sont les Jeux Olympiques. De toute façon, depuis le début, dès qu'il y a la moindre contestation voire opposition, elle est cataloguée de terroristes. donc la meilleure chose qu'on est à faire, c'est de proposer une alternative à tout ça. On ne veut plus de ce système-là. On ne veut plus de ce monde-là. Maintenant, comment peut-on faire ? Alors, comment peut-on faire ? Est-ce que tu penses, Bruno, toi, quelle est ta réflexion par rapport à tout ça ? Moi, tu sais que je ne pense pas grand-chose. surtout après cette échéance pestilentielle. Il faudrait peut-être que certains, ceux qui veulent, par exemple, changer le système, face à pas en avant, peut-être. C'était comme De Gaulle. On est au bord du gouffre, il faut faire un grand pas en avant. voilà, mais je ne suis pas De Gaulle. Voilà, mais alors, en fin de compte, le parti d'en rire, c'est peut-être ce qui nous réunit. Oui, mais je ne suis pas De Gaulle. Quoique, bon, ce monsieur devait avoir des qualités, mais je ne suis pas De Gaulle. Tu es d'accord ? C'est vrai que tu n'es pas très ressemblant à De Gaulle. Mais quand on te voit de loin, on ne sait pas. Donc voilà. Ah, on ne sait pas. Non, je dirais qu'on ne sait pas. Moi, ce que je... J'aimerais bien dire, je ne sais pas. Alors, oui, je vais... Non, on peut rester sur toi, je pense que je parle suffisamment fort. Donc c'est mon tour. Suffisamment fort. Non, moi, je t'avais posé une question, tout à l'heure, tu n'as pas répondu. Ah ben, vas-y, repose-la moi. Est-ce que tu es toujours non-vacciné ou pas ? Ah ben, allons-y. Donc, je vais répondre très facilement à cette question. Alors, oui, je suis toujours non-vacciné. Oui, c'est une démarche volontaire. Oui, j'espère que l'on va conserver ce groupe témoin. Parce que dans toute expérience, vu qu'il s'agit quand même de vaccins expérimentaux qui n'ont autorisation provisoire que jusqu'en 2023, dans toute expérience, il faut garder un groupe témoin. Et donc, je fais partie de ce groupe témoin de personnes qui ne se sont jamais fait injecter des liposomes contenant de l'ARN. Voilà. Et donc, on arrive au terme de cette émission radar numéro 130. Voilà. Et disons-le avec le sourire, 5 en ferme, ce n'est pas uniquement par rapport à 2017, mais ce sera aussi par rapport à 2022, quel que soit le résultat de ces déchéances pestilentielles. Et donc, je vais vous donner rendez-vous pour le jeudi 5 mai 2022, en direct, de 19h à 20h, pour notre 131e émission radar. Elle sera intitulée troisième tour interprofessionnelle reconductible, et elle sera sous-titrée « Fais ce qui te plaît ». Et oui, au joli mois de mai, on ne peut faire que ce qui nous plaît. Et voilà. Et je vous donne donc rendez-vous dans un mois, vu que nos émissions sont dorénavant mensuelles, et je vais faire taire mon portable qui se met à sonner. Voilà. Et je vous dis à toutes et à tous, eh bien, au mois de mai, au premier jeudi de mai. Au revoir. À dans un mois. Sous-titrage Société Radio-Canada